Le 26 minutes sport Score Résultats Analyse Interview Afrique Monde L'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire Pour développer l'actualité sportive africaine 26 minutes sport Le sport dans tous ses états Sur EFREQFM Sur EFREQFM Salutations l'Afrique Salama Nagadef Ngaraman Ayo Mboto A tous les auditeurs de EFREQFM La Voix de l'Afrique Merci de nous rejoindre sur votre radio Et notre radio EFREQFM La Voix de l'Afrique Faites par des Africains Pour les Africains Et pour faire la promotion de l'Afrique Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre Et on reçoit vos messages de soutien On vous remercie Continuez les likes sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, X Téléchargez notre application Disponible sur les plateformes de téléchargement Mais aussi on a YouTube Où vous pouvez écouter Et réécouter Nos émissions en podcast Vous êtes les bienvenus A 26 minutes sport 26 minutes sport Votre magazine Qui est consacré A l'actualité sportive africaine Qui a touché notre continent Mais aussi qui touche Tous les athlètes africains De la diaspora Et les athlètes africains A travers le monde Nous espérons Que le sport Et avec les JO Qui se termine Là on aura avec nous Les experts De IFRF Nous experts Nous attendons Chaque lundi Pour débriefer L'actualité sportive africaine Comme je vous dis Je vous redis Les JO Se sont terminées hier Le Kenya Sur le toit De l'Afrique Au niveau des médailles L'Algérie Deuxième du classe Classement avec On va dire Des fiertés algériennes Kylian Mour Et aussi Imen Khalif Qui a donné Une leçon De courage A toute l'Afrique Mais aussi A tout le monde Imen Elle reçoit l'éloge Du monde d'autiers sportifs Et Kylian Mour A montré L'attachement De la diaspora Au pays d'origine Avec cette médaille d'or Qui nous a Vraiment Fait Show au coeur L'Afrique du Sud Troisième Du classement De ces médailles Les trois nations africaines Ils ont montré De belles choses Même si l'Afrique Elle a donné beaucoup Pour le monde Parce que Pour votre information Beaucoup d'athlètes africains Et nés en Afrique Originaire d'Afrique Mais qui ont porté Les couleurs D'autres nations Pendant six jours Ils ont gagné Ils ont gagné des messages On va revenir Sur ça Dans notre prochaine émission Peut-être On va parler De ces On va dire Ces africains Qui ont quitté l'Afrique Pour manque de moyens Mais Avec eux Le talent existe Cette semaine On a appris aussi Le limogé De Kaba Diawara Kaba Diawara Il a été limogé Suite à l'élimination Des petits guignens Des JO Ils n'ont pas gagné De match On reviendra Sur ce sujet là De suite Avec notre consultant Et notre ami De Konakry Mohamed Sissé De Guinée Put Bonjour Mohamed Bonjour Ani Bonjour à tous les auditeurs De Esprit KIA FM Bonjour Depuis Konakry Mohamed Une question Un peu gênante Parle-nous Du limogé De Kaba Diawara Donc Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Alors J'explique ça Par Par le simple fait Qu'il n'a Qu'il n'a plus La confiance La confiance Des dirigeants De la fédération Guilando Football Tout simplement Parce que Déjà c'est vrai Il a disputé Une canne relisante Avec la Guinée Ponctuée par Un quart de finale Ensuite derrière Il a J'ai envie de dire Bien entamé Les éliminateurs De la Coupe du Monde Une victoire Une défaite Donc voilà Après ça Il a décidé D'aller accompagner L'équipe aux Jeux Olympiques Qui a été Marquée par Une pire performance Durant cette compétition Et malheureusement Donc cela a suscité Son départ Donc voilà Il est parti Il est parti Parce que tout simplement Les dirigeants du football Guinée Estiment qu'il avait Montré ses limites Donc il fallait trouver Un autre Qui pouvait Chapeauter L'équipe de L'équipe de De Guinée Et puis mettre en place Un nouveau projet Pour pouvoir Tirer le meilleur Du groupe Déjà en place Aussi on aimerait bien savoir Quelle est la réaction De la famille Du monde footballistique En Guinée Bon la réaction La réaction du monde Du football Guinéen Ça a été Ça n'a pas été En fait J'ai envie de dire Que le public Était déjà préparé À ça Parce que même Celui aussi On avait marre Elle avait marre De Kaba Gahora Tout simplement Parce que Comme je l'ai dit Précédemment Il avait montré Ses limites Il y avait Beaucoup de choses À refaire Et tout Donc voilà Il y a Tous ces aspects-là Tous ces paramètres-là Qui ont occasionné Le départ En tout cas Le public A même salué Les autorités De la télévision Après avoir pris Une telle décision Et voilà Donc Mohamed Les causes Réelles selon toi Quelles sont les causes ? Les causes Je pense qu'elles sont Bien évidentes Dans le communiqué De la Fédération Guidante de football On dit L'objectif non atteint Durant la 33ème édition Des Jeux Olympiques À Paris Donc voilà Du fait qu'il n'a pas pu Mèner l'équipe Jusqu'au triomphe Ou même Jusqu'à l'étape Souhaitée par La Fédération C'est ainsi ça Donc L'objectif non atteint Non atteint C'est ce qui a suscité L'occasionné Le départ De Kaba À la tête Des deux catégories De l'équipe nationale La participation De la Guinée Au niveau des JO Mohamed Comment tu l'as vue Cette participation ? Bon La participation De la Guinée Elle a été Laitement une déception Une déception Parce qu'on s'en est mieux Ça fait combien de temps Qu'on prépare Cette compétition-là Il y a Beaucoup de parents Qui sont entrés en vue Les JO ont été mis Dans de bonnes conditions Pour pouvoir Aller représenter dignement Le pays Dans cette compétition Et malheureusement Ça a tourné au vinaigre Ça a été marqué Par une grosse désillusion En gros déchantement De la part des joueurs Et tout Donc Voilà En tout cas C'est Une grosse déception Une grosse déception En tout cas Et On est en plein mercato Comment s'annonce Ce mercato-là Plus on est sur la fin Le mouvement des joueurs Guimiens Pendant ce mercato ? Bon Le mouvement des joueurs guinéens En Europe Beaucoup se bougent Beaucoup sont en train De se chercher des potes de sortie Pour pouvoir bénéficier Le temps de jeu Et tout Donc Voilà En tout cas C'est une satisfaction De voir que les JO De voir que les JO Eux-mêmes Ils sont en train De demander Leur départ Pour aller voir ailleurs Et Gagner La confiance Du staff en place De là-bas Et puis Gagner du temps de jeu Surtout Donc Un joueur Si T'es dans un club Tu ne joues pas Et tout Donc Forcément Tu vas ailleurs Donc C'est ce qu'il est en train De faire On a vu Guilavogi Morgane Qui a décidé D'aller à Saint-Poli Et donc Voilà Qui avait moins de temps De jeu avec Le Racing Club De l'Anse Et tout On a vu aussi Alibadara Yubaldé Qui a décidé D'aller A Borou En Dans les Sénégas Évidemment Qui espère aussi Gagner Du temps de jeu Beaucoup Se sont Ont effectué Du mouvement Durant Cette période De mercato-là Ils espèrent En tout cas Ça va aussi Être marqué Par une réussite Pour eux Surtout Comme ils l'espèrent Déjà En tout cas C'est une grosse satisfaction De voir que les joueurs Sont engagés Déterminés Pour avoir du temps De jouer Et montrer Et montrer Ce qu'ils savent Faire Mohamed Comme tu le sais T'es un habitué De FRIFM Donne-nous Un dernier mot Comme tu veux Merci Merci à tous les auditeurs Allez A bientôt Ciao Ciao Et nous allez Merci Mohamed Sissé De ta gentillesse Pour vous rappeler Mohamed Sissé Journaliste à Guinea Foot Guinea Foot Une référence Sur le football guinien Mes amis Likez Allez visiter le site Du football On passe à la boxe Avec nous Un grand nom du noblard Redouane Asloum Mes amis algériens Qui est boxeur professionnel Actuellement Il est originaire De la ville de Boussada Dans les portes Du désert algérien Il a obtenu Champion méditerranéen Du WBC Boxeur professionnel Champion de France De 2005 De 2002 à 2005 On va avoir avec nous Redouane Bonjour Redouane Un mot sur le combat De Imen Khalif Pendant ses JO Bonjour Walid Le combat est vraiment Tactique et technique Imen a très bien boxé Elle a su s'adapter Tout de suite Dès le départ Et je pense que Au niveau technique Elle a été très intelligente Elle a su attaquer Contre-attaquer Elle a fait le match Qu'il fallait L'objectif c'était de gagner C'était pas de faire la bagarre Elle a été très intelligente Et c'est là qu'on voit Le sport de haut niveau Et pas donné à tout le monde Redouane Toi le professionnel Le regard de la France Sur la boxe féminine algérienne Alors le regard de la France Au niveau de la boxe féminine algérienne Je le vois comme un danger Pour la France Parce que l'Algérie Elle a toujours été Une école de boxe Et se voit aussi Sur les filles Et je pense que C'est inné Les Algériens C'est les combattantes Et je pense que Dans l'avenir de la boxe L'Algérie Sera Très forte Redouane Comment tu as vu La polémique Sur Imen Et pourquoi Cette polémique Comment tu l'expliques La polémique La polémique sur Imen Parce qu'elle est algérienne Et je pense qu'aujourd'hui Et je pense qu'aujourd'hui Le regard de l'Algérie Dans le monde Est très regardé Et c'est positif A nous Les sportifs Et des hommes politiques Et le peuple algérien De se comporter correctement Parce que tout le monde Nous regarde Et je pense que Qu'elle s'arrêtera Quoi qu'il arrive Parce qu'on a toujours L'Algérie a toujours défendu L'injustice Et l'oppression Et aujourd'hui Elle le fait encore Elle l'a fait dans le passé Et je pense que Certaines personnes Ne veulent pas Que l'Algérie Dise les vraies choses Et c'est pour ça Que l'Algérie Aujourd'hui Tout ce qu'elle fait En bien ou en mal On va critiquer Et je pense que La polémique sur Imen C'est que politique Et c'était injuste Sur elle Parce que tout le monde sait Que Imen c'est une fille Et elle a grandi En tant que fille Et à part qu'elle a grandi Dans la boxe Et elle a un caractère De boxeuse Et aujourd'hui Elle s'est affirmée Elle a su Emporter cette victoire Haut la main Et elle a mérité Parce qu'elle a pas boxé Elle a pas fait qu'un combat Et aujourd'hui Si elle est là C'est qu'elle le mérite Elle a été qualifiée Dans les 8 meilleurs africains A partir de là La polémique Elle a été faite Et elle a fini La meilleure du monde Elle a des championnes olympiques Elle met un grand chapeau à elle Redouane On aimerait bien savoir Quel est ton avis Sur la boxe algérienne Aujourd'hui La boxe en Algérie Elle est très importante Parce que c'est un pays Déjà de boxe Il y a déjà eu des champions Il y a déjà eu des champions du monde Et il y a déjà eu Des grands champions algériens C'est juste que l'Algérie Elle manque de structure Et de gens compétents Pourtant il y en a Il y a des bons compétents Mais on ne leur donne pas Les moyens en fait Et je pense que Les jeunes Ils ne sont pas assez exposés Dans la boxe Il n'y a pas assez D'organisation En Algérie Et pourtant Ils ont le public Qui adore la boxe Et il faudra avoir Plus d'organisation Il faut avoir plus de mélange Il faut avoir D'autres Des gens connus Qui viennent boxer en Algérie Et qui relèvent le niveau Parce que le niveau Il est déjà élevé Mais pas assez visuel Pas assez dans le regard du monde Et je pense qu'on a On a une carte à jouer Sportivement Aux yeux du monde Avec la boxe Parce qu'il y a un gros réservoir De boxeurs algériens C'est juste parce qu'ils n'ont pas De matériel Ils n'ont pas de De l'infrastructure De leur niveau Et je pense que Si l'État algérien Se mobilise sur la boxe Et le sport En général Et je pense que Ça va être un bon facteur Au regard du monde Et l'Algérie Elle sera toujours forte Parce que regardez Imen elle a gagné C'est un combat de boxe C'est comme si elle avait gagné Une bataille Et aujourd'hui Elle a gagné la bataille Elle est en train de se battre Pour la guerre Et la guerre C'est dès qu'elle sera championne du monde Et dès qu'elle se mettra À la retraite Et je pense Qu'elle est bien partie Il faut continuer à la soutenir Il faut surtout La motiver Qu'elle continue Et qu'elle va Vachir ses titres mondial Pour l'Algérie Et je pense qu'elle a La capacité Et ça va être dur Mais elle a la capacité Pour En tout cas maintenant Médiatiquement Tout le monde va être derrière elle Et tous les combats Qu'elle va faire Elle va être regardée Aux yeux du monde Vive Imen Vive l'Algérie Merci Redouane Asloum De ta gentillesse De ta disponibilité Pour IFRFM Pour les émissions sportives On reviendra avec toi Sur nos prochains numéros Sur un numéro spécial Boxe africaine On enchaîne Et on termine Avec le Cameroun Notre ami Guy Itoum De Camfoot Il sera là Il est toujours là On a perdu Un monument Du sport africain Il y a certains Qui l'aiment Certains Pas qui le détestent Mais certains Qui ne sont pas d'accord Avec ses idées C'est pratique Mais ça reste Un monument Notre Issa Hayetou Le père du football camerounais Et il est mort Il est décédé Paix à son âme Issa Hayetou Il est décédé Il était président De la CAF Pendant quelques décennies Il était intérimaire A la tête de la FIFA Grand nom du sport camerounais Grâce à lui Le Cameroun S'est qualifié plusieurs fois Pour les Coupes du Monde Grâce à lui Le Cameroun A passé un cap Au niveau de la gestion Et paix à son âme On reviendra Avec notre ami Guy Itoum Bonjour Guy Le peuple camerounais Après comment La disparition du monument Issa Hayetoum Bonjour Walid Bonjour à tous les auditeurs A tous les auditeurs Du Fréquien FM C'est toujours un plaisir Pour moi De revenir sur La radio africaine Faite par les Africains Et pour les Africains Alors naturellement Comme tout le monde Le peuple camerounais A été choqué A l'annonce De la mort Issa Hayetoum Un monument Un monument C'est peut-être Le dire C'est un monument Du football mondial Il a dépassé le cadre Du football camerounais Il a dépassé le cadre Du football africain C'était véritablement Une grande icône du football Il a fait de nombreuses choses Pour l'Afrique Pour que l'Afrique Se développe dans ce sport Donc le peuple camerounais Dans son immense majorité A été choqué D'avoir appris Le décès de cette icône Les messages de condoléances Et d'hommages Ont un peu rempli L'espace médiatique camerounais A ce propos On a eu Samuel Eto' Le président de la FECA Food Qui est allé de son mot On a eu Régo Bersant L'ancien sélectionneur On a eu pas mal de réactions En tout cas Tout le monde a marqué Son désappointement Tout le monde a marqué Son regret Après cette disparition Qui nous bouche un coin Et nous laisse orphelins D'un bâtisseur Un véritable bâtisseur Du football Bien entendu Guy, on aimerait bien savoir L'apport d'Issa Ayatou Pour le football Ou dans le football camerounais Alors l'apport d'Issa Ayatou Dont le football camerounais Est immense Je rappelle qu'il a été Tours à tours Secrétaire général De la FECA Food Avant d'en prendre Les rênes En 1986 Il y passe deux ans Et en 1988 Il devient président De la CAF Alors Ce serait très réducteur De parler seulement De son apport Pour le football camerounais Quand on sait qu'il a Énormément apporté Pour le football Africain C'est sous Issa Ayatou Que l'Afrique passe de 3 A 5 équipes En Coupe du Monde C'est sous Issa Ayatou Que l'Afrique a gagné Sa première Coupe du Monde En 2010 En Afrique du Sud Il a créé Les compétitions africaines Il les a révolutionnées Il les a fait entrer Dans un univers Donc C'est véritablement Quelqu'un Qui a Énormément apporté Pour le football Camerounais Africain Et je dirais Même mondial On se rappelle Qu'il a tenu Pendant presque une année La présidence Par intérim De la FIFA Et c'est lui Qui a dirigé Le congrès électif Qui a conduit L'élection De Gianni Infantino Donc Il n'y aurait pas Assez de mots Pour exprimer Son apport Pour le football Tellement Il a été énorme Pour l'ensemble Des Camerounais L'ensemble des Africains Et une bonne partie Du monde entier Donc Voilà C'est très triste Ce qui lui est arrivé Et on espère Que son âme Va trouver Le repos mérité Il a Après sa sortie De la CAF Il a beaucoup souffert Il a été Traîné en justice Injustement Il a été rétabli Dans ses droits Il est tombé malade Voilà Il a eu Un peu Une fin de vie Assez tristonnette Mais On va retenir Le positif De lui C'était Un grand bâtisseur C'est Un énorme Leiton Un énorme Précureur Du football Modern En Afrique Merci Guy Aussi On aimerait bien Savoir Quelles sont Les nouvelles De la sélection Des Lyons Indentables Alors la sélection Camerounaise Prépare Deux rencontres Pour le mois De septembre Vous le savez Il y a les qualifications Pour la Coupe d'Afrique Maroc 2021 Et Elle démarre En septembre Ses qualifications Donc le Cameroun Va recevoir D'abord La Namibie Ici au Cameroun Ensuite Se déplacer A Harri Pour affronter Le Zimbabwe Pour l'instant Les nouvelles Sont calmes Mais C'est le calme Avant la tempête Vous savez Au Cameroun Depuis Avril Pratiquement La sélection Camerounaise Est sous haute tension Et Ce n'est pas Prêt de s'arrêter Parce que Là on se dirige Vraisemblablement Vers un nouveau Faiton Aussi désastreux Que celui Qu'on a vécu En juin La Fédération Camerounaise A déjà choisi Pour le match Du 7 septembre Contre la Namibie Le stade De Japoma Voilà Mais selon Les nouvelles Que j'ai Les informations Que j'ai pu glaner Ici et là Il semblerait Que Marc Brice Lui préfère Plutôt le stade De Yaoundé Omnisport Stade sur lequel Il a joué son premier match Avec la sélection Contre le Cap V Victoire 4-1 Il veut rester Donc sur cette dynamique Positive de victoire Et continuer Ses prochaines rencontres Au stade Omnisport De Yaoundé D'ailleurs Il avait dit En juin Que lui Tous ces matchs Du Cameroun Il les jouera A Yaoundé Avant d'aviser Et voir S'il peut choisir Un autre stade Pour ses poulets Donc voilà On se dirige Vraisemblablement Vers un nouveau Faiton Désastreux Lui veut jouer A Yaoundé La fédération A déjà choisi Douala Et Marc Brice Aura le soutien Du ministère Des sports Naturellement Voilà Et le problème Des staffs N'est toujours pas Réclair Walid Les Lyons Et Nanta Donc toujours Deux staffs Il y a un staff Nommé par le ministère Et il y a un staff Nommé par la fédération Camerounaise Le football Le football Les Samuel Et à date On ne sait toujours Par lequel Après séance Et lequel Va diriger Les Lyons Pendant Cette trêve de septembre Donc en gros Voilà les nouvelles Les joueurs Eux-mêmes Bon Jusqu'ici Chacun est dans son club Il fait son job Assez bien Les gars sont réguliers Brian Bemoumark Franck Magri Trouve peu à peu Ses repères Avec Toulouse Pareil pour Faris Montbagna Andro Nanel Revenu En compétition C'est vrai qu'il a perdu Le Community Shield Avec Manchester United Face à Manchester City Mais Les Camerounais Les footballeurs Ça va Ils Poursuivent Le bon nombre de chemins Dans leur Club respectif Mais au niveau De la sélection Je crains Que septembre Nous laisse Encore un goût En mer Au niveau De la gestion Et du spectacle Et aussi On sait que tu es Spécialiste du football Comment tu as vu Les JO Quelle est ta lecture Et ton analyse Alors Comme tous les Africains J'ai regardé Avec beaucoup d'attention Les Jeux Olympiques Le tournoi de football Je suis Je suis un peu partagé Parce que j'ai Deux sentiments Métigés Je suis un peu Déçu De la prestation Des filles Particulièrement La Zambie Il faut le dire C'est une équipe Sur laquelle On comptait Particulièrement La Zambie Et le Nigeria Ce sont deux équipes Sur lesquelles On avait Beaucoup d'attentes Mais Ce qu'elles Nous ont montré Lors de ce tournoi Lors de ce tournoi Lors de ce tournoi On ne peut pas On ne peut pas perdre Une rencontre Ainsi Après avoir mené Cinq vis-à-un Vous allez vous rendre compte Se faire attraper Un score Et se faire dépasser Un score C'est tout simplement Scandalé Donc Ce tournoi Ce tournoi a rapidement Oublié Pour les sélections Féminines Qui n'ont pas du tout Été à la hauteur Par contre Les sélections Masculines Nous ont montré De belles choses En retiennent La médaille De bronze Pour le Maroc Et le beau parcours De l'Egypte aussi C'était bien Pour les hommes Je suis un peu Satisfait Quoique dessus Du fait que le Maroc N'ait pas pu Assez à la finale Parce que je pense Qu'il y avait la place Pour que le Maroc Joue cette finale Après ils ont joué De malchance Ils sont tombés Sur l'Espagne Qui est extrêmement forte En ce moment Toutes les sélections Espagnoles Que ce soit Les sélections Féminines Que ce soit Les sélections Masculines Des jeunes Ce sont L'Espagne Recommence à dominer Le football mondial Donc le Maroc A joué de malchance Et est tombé Sur une Espagne Très forte Qui Après avoir été Minée On Facilement Renversé La tendance Pour finalement S'imposer En finale Donc Je pense Qu'il y a quand même Du bon à tirer De ce tournoi masculin Parce que On a vu Une équipe du Maroc On a vu des jeunes On a vu le jeune Rahimi Qui a fait des choses Il est prometteur On a vu Achara Fakimi Comme d'habitude Porter son équipe Solidement Et Avec un solide 6-0 Face à l'Egypte Donc Tout n'est pas ajouté Dans ce tournoi masculin Pour les sélections africaines On a une médaille De bronze A la clé Avec deux équipes Qui sont arrivées Dans le dernier carré C'est pas rien Il faudra encore Travailler Pour Atteindre Le niveau Du Cameroun Et du Nigeria Qui sont À date Les seules équipes Africaines A avoir remporté L'or En football Aux Jeux Olympiques Donc voilà Valide Pour moi Déçu Par la prestation Des femmes Satisfait Par la prestation Des hommes Guy on te laisse tout le temps Cet espace de liberté Ce piment là Un dernier mot Pour toi Alors un dernier mot Bah Je n'ai plus qu'à vous souhaiter Tout le bien Que votre radio mérite Et que vous continuez A progresser Vous faites beaucoup Pour le sport en Afrique Et c'est de ça Dont on a besoin Aujourd'hui Que des gens Fassent la promotion De notre sport On en a largement besoin Ca se fait ailleurs Pourquoi pas ici Donc voilà Je souhaite beaucoup de courage A Eiffel Kylia FM A toi mon cher Valide Je souhaite des jours Rayonneux Rayonnants Et des beaux jours Au football africain Au sport africain En général Que l'Afrique continue A glaner des médailles Au niveau olympique Et que le football africain Vive Et prenne définitivement Le pouvoir Dans ce monde Voilà Merci Valide Pour toi bien Ciao Merci Guy Guitoum Guitoum Journaliste et expert Du football camerounais On a parlé On est revenu sur Issa Et tout Là je vous dis A la semaine prochaine Pour un autre numéro De 26 minutes Et à la fin de semaine Pour notre émission Iffel Kylia Sport Je vous aime Et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada